25 kilomètres de pistes à préparer pour dimanche. La Givrée fait partie des courses populaires de ski de fond, ces courses qui font de plus en plus d'adeptes. Alors que la discipline connaît une crise de fréquentation, ici c'est l'inverse. A l'origine de ce succès, depuis le début de la saison, deux fois par semaine, des cours gratuits sont donnés avec prêts de matériel. La clientèle qui vient s'amuser avec nous les lundis et les mardis, c'est une clientèle de gens qui font du ski alpin, c'est une clientèle de gens qui font du snowboard, et on n'imaginait pas de taper dans cette clientèle justement. Et ils sont conquis, après ils reviennent le reste de la semaine et il n'est pas rare de les voir encore deux, trois fois. Effort et endurance, deux mots qui collent au ski de fond. La preuve, au détour du domaine, nous rencontrons par hasard le champion du monde de parachutisme en pleine préparation physique. Je suis dans la région depuis quatre ans et je m'y suis mis naturellement, chercher à faire un sport un petit peu physique et en même temps me faire plaisir, voir de très beaux paysages. Donc voilà, ce sport y réunit un petit peu tout ça. Mais le ski de fond n'est pas réservé qu'aux grands sportifs. Certains viennent de loin pour profiter du paysage, comme ce couple qui arrive de Nantes. Adepte du ski de fond, pourquoi ? Ah, pour l'espace, pour le plein air, pour la liberté par rapport au ski de piste. On a une image qui est soit très très sportive, avec les Jeux olympiques, le biathlon et tout ça, soit une image très pépère avec les gens qui sont dans la trace et surtout qui n'en sortent pas et qui font pas après pas. Voilà, on est un peu victime de ça. Donc par ces petites animations, on essaie de redynamiser un peu notre activité. Dimanche, près de 200 participants sont attendus pour la givrée à Superdévoluie. Cette course est ouverte à tous.